Merci beaucoup Olivier pour cette belle séquence. Jean-Louis Roumégrasse, on ne va pas vous faire réagir à tout ce que vous venez de voir, simplement la toute première partie avec Christian Bourquin sur notre plateau la semaine dernière qui dit que cet accord électoral entre l'EPS et l'Europe Écologie, les Verts, est intenable. Ça vous fait réagir comment ? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous faites partie de cet accord parce qu'effectivement vous êtes candidat sur la première séquence. Mais ce n'est pas pour ça, non, ça me fait ni chaud ni froid. D'abord parce que je pense que ce n'est pas nécessairement une parole autorisée ou significative. Et je crois qu'effectivement Arlène Désir a bien répondu. Aujourd'hui il faut, on est dans la campagne présidentielle, l'enjeu c'est de gagner, de battre Nicolas Sarkozy et d'imposer une nouvelle majorité. Dans cette majorité ça sera un rassemblement dans lequel il faut qu'il y ait toute la gauche, les socialistes, les écologistes, le front de gauche. Et c'est comme ça qu'on gagnera, c'est comme ça qu'on gagnera de ce pays parce qu'il y a quand même des questions de fond auxquelles il va falloir répondre. Et c'est ça que les Français attendent. C'est pour ça qu'il fallait être clair avant les présidentielles sur justement cet accord législatif. Tout à fait, bien sûr. Et il n'y a pas de regret. Pour vous non, évidemment, puisque vous êtes concerné par l'accord. Non, non, mais de toute façon, l'accord n'a pas qu'un volet électoral. Il a aussi un volet programmatique. Et l'idée c'était bien de montrer, on sait très bien comment ça se passe les élections. Il y a un premier tour et un second tour. Pourquoi faire semblant, comme certains essayent de le faire, qu'on n'a pas préparé déjà les choses et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire pour le second tour ? Enfin nous, c'est clair, on a une candidature au premier tour. Et cette candidature, elle est là pour témoigner de l'engagement écologiste et porter un débat sur le long terme. On sait très bien qu'elle ne va pas être présidente de la République. Mais le vote pour Eva Jolie a un sens, parce qu'il y a des sujets de fonds qui pour moi sont trop oubliés dans cette campagne. Peut-être qu'on va y venir. Et le vote Eva Jolie peut permettre de s'exprimer sur ces questions de fonds, qui sont des questions fondamentales et de long terme aussi, mais qui ont aussi une urgence. Enfin, il ne faut pas les oublier. On va y venir. Et puis ensuite, il y a un second tour. Et on sait bien qu'on veut se rassembler pour mettre en place une autre politique. Nous, nous avons voulu anticiper cela pour discuter qu'est-ce que sera cette autre politique. C'est ça, l'accord entre le Parti socialiste et les écologistes. C'est d'abord sur des questions de fonds. Je pense que dans le rapport de force, il y aura aussi votre score au premier tour. Et là, il y a deux éléments qui semblent ne pas vous être favorables. Le premier, c'est les sondages, tout simplement. Peut-être liés aussi à la personnalité d'Eva Jolie, qui a du mal à séduire. Et aux élections présidentielles, il faut quand même aussi être séduit par un candidat. Puis il y a aussi le fait que, vous venez de le dire, les thématiques, vos thématiques, autant elles ont pu être au centre de l'élection en 2007, en tout cas être une composante importante, autant cette année, on a l'impression que l'environnement, l'avenir de la planète, ça passe derrière les problèmes d'endettement, maintenant les problèmes de sécurité. En 2007, il y a eu un moment de la campagne où ces sujets ont été traités de façon importante. C'était avant le début de l'année d'ailleurs, c'était à l'automne, avec le pacte écologique de Nicolas Hulot. Mais avec un impact certain, puisqu'il y a eu après le problème de l'environnement, etc. Et puis plus du tout. Aujourd'hui, on est dans une situation différente. On sent que ce qui pèse, c'est la crise financière, ce qui s'est passé en Grèce, les menaces qui pèsent sur l'Europe, les menaces qui ont pesé sur l'euro. Et puis ici, la menace du chômage qui augmente, le pouvoir d'achat, les comptes publics, c'est tout ça qui pèse aujourd'hui. Et donc effectivement, ces thèmes sont aujourd'hui au premier plan, c'est l'urgence. Mais pour autant, est-ce que les questions fondamentales qui sont portées par les écologistes ne sont plus là ? Non, je crois qu'elles sont là, en arrière-fond, elles sont très importantes. Et on ne sortira pas de la crise, y compris de la crise financière et sociale, si on ne tient pas compte, justement, de ces questions fondamentales qui sont le changement de monde. Nous ne sommes plus dans un monde économique, le changement de monde économique. Oui, bien sûr. Quand vous avez une crise de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie n'est plus disponible à l'infini, que vous avez une crise des matières premières, on sait que les ressources ne sont pas disponibles à l'infini. Vous ne pouvez plus continuer à faire de la politique et imaginer un développement économique ou une croissance indéfinie et infinie sans tenir compte de ces données-là. Voilà, on sait que toute politique de relance, c'est ça qui est en question aujourd'hui, si on veut sortir de la crise, c'est comment on fait une relance économique. Ça veut dire quoi tenir compte, justement, de ces données-là ? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quelle relance. On ne peut pas relancer n'importe quel secteur de l'économie. Est-ce que là-dessus, vous n'êtes pas fondamentalement incompatible, au fond, avec le Parti Socialiste ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Sur la relance de l'économie, sur la consommation. Nous sommes pour une relance qui ne sera durable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire soutenable pour l'environnement, mais aussi durable dans le temps, que si elle est orientée vers des secteurs clés. Les secteurs clés, c'est lesquels pour nous ? C'est par exemple la transition énergétique. Ce n'est pas simplement une adaptation aux questions énergétiques, c'est aussi un secteur qui a une croissance potentielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, se déplacer, ça coûte de plus en plus cher, se chauffer, ça pèse énormément sur les ménages, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, pour sortir de ça. C'est une crise économique et sociale. Ça pèse sur l'économie, ça plombe l'économie, et ça pèse sur les factures des ménages. Si on veut sortir de ça, on peut relancer. Sauf que vos solutions, même si elles sont tout à fait respectables, risquent à court terme, notamment la sortie du nucléaire, de renchérir le coût d'énergie. Non. Si on reste dans le tout nucléaire et dans le tout pétrole, l'énergie sera inaccessible pour la plupart des gens, et l'économie sera plombée. Et au contraire, si on va vers la transition énergétique, ce que nous avons signé avec le Parti Socialiste, c'est-à-dire une politique de transition énergétique, c'est-à-dire maîtrise de la consommation énergétique, évolution vers une diversification de l'offre énergétique et les énergies renouvelables, ça, c'est créateur d'emplois, ça diminue la dépendance énergétique et économique de notre pays, et ça permet de relancer l'économie. Vous ne relancerez pas l'économie sur des secteurs qui sont condamnés. Vouloir relancer l'économie sur le secteur pétrolier, alors qu'il y a une incertitude sur la ressource pétrolière, et surtout sur le prix de la ressource pétrolière, c'est de la folie. Par contre, les Allemands ont compris que relancer vers la maîtrise de l'énergie et les transitions énergétiques, ça, c'était créateur d'emplois, ils ont créé 300 000 emplois dans les énergies renouvelables, pendant qu'en France, on a plutôt bloqué cette évolution. La dernière question, peut-être pour Paul Devant, les hommes, donc, ils viennent de mars, femmes de visite, et les politiques, ils viennent d'où ? Les écolos, ils viennent des deux, et je crois qu'il y a justement, dans ces logiques masculines et féminines, je pense qu'on arrive aussi à la fin de la logique masculine de toujours plus, toujours plus de compétences montrées, qu'on est les plus forts, se battre, et tout ça, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de collaboration, et je crois que c'est vrai que tout le message politique est en train de changer aussi, on l'entend autant qu'à gauche qu'à droite, c'est qu'on parle de solidarité, Bérou parle de la France solidaire, le Parti socialiste aussi, l'UMP aussi, d'une manière, de l'humanisme, il y a plein de thèmes comme ça qui sont vraiment dans l'air du temps, je pense que les logiques féminines sont en train de gagner aussi un peu. Ils sont dans le vrai, au moins pour ça, tenez, ils ont fait 0,2% de plus ce soir dans un vide d'Europe Écologie et Eva Jolie. On a des mots sur la première circonscription sur laquelle... Il a dit qu'on en parlait après les présidentielles. Normandie, juste un mot sur les candidats en liste, parce qu'effectivement, peut-être qu'il ne les connaît pas tous, alors oui, est-ce que vous les connaissez tous pour le moment où les candidats qui sont face à la première circonscription ? Donc bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a annoncé hier la candidature, le soutien en tout cas par l'UMP de Christian Jean-Jean, qui représentera l'UMP, qui n'est pas... Alors c'est très compliqué, il est soutenu, mais pas investi. Vous l'avez parfaitement expliqué hier. On l'a expliqué hier, ça n'est pas totalement officiel, puis il n'a pas reçu encore son courrier définitif, mais c'est confirmé par la direction du parti, en tout cas dans le département. Christian Jean-Jean, sacré adversaire quand même, ancien député de cette circonscription-là, le maire de Palabas. C'est le candidat de Nicolas Sarkozy, c'est le candidat de l'UMP, qu'il soit soutenu ou adhérent, enfin peu importe. Moi, quel que soit le candidat de l'UMP de Nicolas Sarkozy, j'ai l'intention de le battre. C'est mon objectif. Et puis il y a peut-être un autre candidat, mais ça, ce n'est pas tout à fait sûr. Vous avez une info vite, un tuyau, il n'a pas. C'est Cyril Meunier, le maire de Latte, que vous avez rencontré, je crois, avec qui vous êtes en contact. Il va y aller ou pas ? Il dit que oui, il dit qu'il va y aller sans étiquette, en tant que maire de son pays. Ah, c'est une info, ça, tiens. Confirme. Mais c'est à lui de le dire, mais c'est ce qu'il dit. Oui, on lui demandera confirmation. Sous-titrage Société Radio-Canada